Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anna et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de bonne manière. Le petit cours d'aujourd'hui, cette petite vidéo, est au sujet du placement de table. Vous savez, lorsqu'on est convié à un grand repas, le Noël en famille, la réception de Pâques, je ne vais pas parler des réceptions telles que le mariage, le baptême, il y a beaucoup plus d'invités. Je vais parler du samedi soir entre amis. Alors, sur le placement de table, il y a énormément de règles. Il y a énormément de règles à respecter, et bien souvent ces règles sont malléables par la préséance vis-à-vis de certaines personnes. C'est un sujet à part entière qui mériterait une bonne heure de cours, donc je vais me concentrer uniquement sur le placement de table pour les couples. Alors, voici la règle. L'étiquette est très claire sur ce sujet. Les couples fiancés, ou les couples qui sont ensemble depuis moins d'un an de mariage, sont placés côte à côte. Voilà. À table, les jeunes couples sont placés côte à côte. Et les couples qui ont plus d'une année de mariage, je ne vais pas dire les vieux couples, disons que les couples qui sont ensemble depuis des années, sont séparés. Alors, pour les jeunes couples placés côte à côte, je ne vais pas rentrer dans cette grande question, est-ce que c'est la femme qui est placée à la droite du mari, ou le mari à la droite de sa femme ? Cela dépend de si vous recevez chez vous, ou si vous êtes invité. Et à vrai dire, voilà, quelles que soient les règles, bien souvent elles sont nuancées par différentes préséances qu'il y a ce jour-là, à ce dîner. Et donc voilà, il faut un petit peu bouger le plan de table. Tout en respectant cet ordre homme-femme, homme-femme. Voilà. Enfin non, je ne rentre pas dans ce débat. Je me concentre exclusivement sur les couples. Donc les jeunes couples placés ensemble. Effectivement, c'est pour qu'ils puissent passer du temps ensemble, c'est pour aussi, pour qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils ne soient pas intimidés, surtout lorsque vous les invitez, lorsque la belle famille invite pour la première fois. Et donc les couples qui sont ensemble depuis des années sont séparés. Pourquoi cela ? Parce qu'il est en quelque sorte admis qu'ils se sont déjà tout dit, et que maintenant c'est l'heure pour eux d'avoir les petites vacances de leur mariage, et donc de rencontrer de nouvelles personnes, de sympathiser, d'élargir leurs horizons. Voilà. Ok. Donc ça, ce sont les règles, c'est l'étiquette. Voilà ce que disent les manuels d'étiquette. Cependant, encore une fois, les temps ont changé. En effet. De nos jours, donc, les fiançailles peuvent durer plusieurs années. Ensuite, il y a énormément de couples qui vivent ensemble et qui ne sont pas mariés et qui ne l'envisagent même pas. Là aussi. Autre chose, ce qui est mon cas, je me reconnais dans cette troisième, dans cette troisième nuance. Durant les premières années de notre mariage, mon mari avait énormément de déplacements professionnels. Et donc finalement, nous passions peu de temps ensemble. Nous étions, au quotidien, nous étions pas souvent ensemble. Et lorsque nous étions invités par des amis, nos amis avaient cette attention particulière, cette gentillesse de nous placer côte à côte. Alors même que nous avions plus d'une année de mariage. C'était pour que nous puissions passer du temps ensemble. Dans le même ordre d'esprit, nous avons actuellement plusieurs couples d'amis qui ont des enfants en bas âge. Et là aussi, lorsqu'on se voit le samedi soir, finalement, c'est le seul moment où le couple peut passer du temps ensemble. Ils ont réussi à trouver une baby-sitter, c'est bien, et ils n'ont que cette soirée. C'est même pas une soirée en tête-à-tête, c'est une soirée de deux couples avec leur groupe d'amis. Et à ce moment-là, par délicatesse, par attention, c'est bien de placer aussi ce couple-là ensemble, pour qu'ils puissent, voilà, à nouveau être un petit, rejouer un petit peu le couple amoureux, et pas seulement le couple de parents. Vous voyez. Petite nuance. Donc, quant à cette règle du placement de table pour les couples, elle n'est pas figée. C'est ce que nous retenons. Voilà. Donc, leçon de bonne manière aujourd'hui sur le placement de table des couples, on retient dans la mesure du possible. Les jeunes couples sont placés côte à côte, et les couples qui se connaissent depuis des années, qui sont mariés depuis des années, qui vivent ensemble depuis des années, et qui se voient au quotidien, accordez-leur des petites vacances, et placez-les, séparez-les à table. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus ce petit flottement, vous savez, juste après l'apéritif, où on s'approche tous de la table, et on ne sait pas où se mettre. Finalement, c'est les premiers arrivés, les mieux placés, enfin, qui se placent en premier, ou la maîtresse de maison fait ce qu'elle peut, on essaie toujours de préserver les places faciles d'accès à la cuisine pour la maîtresse et le maître de maison. Enfin, voilà. Vu qu'il n'y a plus d'étiquette, heureusement, essayons de respecter ces règles-là. C'est fini pour la petite leçon d'aujourd'hui. Retrouvez-moi sur mon site apprendre-les-bonnes-manières.com. A bientôt pour une nouvelle leçon de bonne manière. Salut !